Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast Parlons argent entre fauchés, justement parlons-en. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit livret très important dans votre quotidien, le nerf de la guerre, la mer de tous les conflits. Ce n'est pas le livret de Mao, ce n'est pas le guide rouge, mais je vous parle du guide tarifaire des opérations bancaires 2020. Ce petit livret d'une dizaine de pages que tout le monde jette à la poubelle. Sans le feuilleter, il fait la pluie et le beau temps dans la tarification de vos opérations bancaires. Je dirais surtout qu'il est fait pour pouvoir des frais à vos frais. C'est le premier à être jeté dans une poubelle. Mais c'est le premier à ranger votre budget au quotidien. Pourtant, il a tout pour plaire. Il fait environ 10 pages dans sa version digitale. Il a un sommaire en 10 points. Il détaille surtout tout ce qu'il fait et même ce qu'il ne fait pas avec les prix mentionnés noir sur blanc. Il est gratuit dans toutes ses versions papiers, numériques. Il indique noir sur blanc les services gratuits que tout le monde recherche. Pourtant, il est très méconnu. Pourquoi il est méconnu? Pourquoi il est oublié? Pourquoi il est ignoré? Qu'est-ce qu'il contient? Comment il est organisé? Comment on nous l'impose, nous, en tant que client? Comment il est actualisé? Pour qui il s'adresse ce guide tarifaire? Je vous propose de reparcourir toutes les questions que nous venons de poser afin d'y apporter des réponses. Pourquoi il est méconnu? Pourquoi il est oublié? Ah, c'est un petit filou, puisqu'il est rédigé déjà en Arial 6 avec des notes de bas de page. On a réel de ce guide, on l'a accepté au moment de l'ouverture du compte ou au moment où on a adhéré, soit dans une association financière, soit auprès d'un établissement bancaire. On l'a accepté. A partir du moment où on a accepté, les conditions générales de banque se livrer, nous est imposé. Alors, son contenu, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les opérations qui sont détaillées, mais son contenu est listé et détaillé. Alors, ça va aborder des abonnements de banque à distance, les frais de tenue de compte, les différents types de cartes, les retraits dans votre banque, les retraits extérieurs, tout document que vous demandez à votre banque, à savoir les relevés de compte. Vous avez également tout ce qui est opérations de paiement, les chèques, les virements, les services par cagé. Et vous avez surtout un volet très important qui sont les frais d'incident. Vous avez également les placements, les assurances, la prévoyance. Et vous avez surtout à la fin ou au beau milieu de ce petit livret sur tout ce qui est réclamation, sur tout ce qui est résolution des litiges avec votre banque. Et vous avez surtout une belle page vers la fin qui indique ce qu'on appelle les coordonnées utiles, les contacts utiles en cas de besoin ou en cas de réclamation. Comment il est organisé? Alors, il est organisé en différents items que vous pourrez consulter. Et ce document vous est surtout réunis lors de l'ouverture de compte. Ou tout simplement, vous pouvez le télécharger sur le site internet de votre banque. Pour qui il s'adresse-t-il? Alors, il s'oppose à tout le monde, il s'adresse à tout le monde. Que ce soit des particuliers, que ce soit des professionnels, des sociétés ou des personnes morales. Comme c'est souvent source d'insatisfaction, d'irritation, et c'est même un petit caillou dans les chaussures et dans les relations avec votre banque, je vous conseille de le consulter afin d'éviter des surprises. Parce que beaucoup d'opérations, ils sont détaillés, qu'elles soient facturées, payantes, ou qu'elles soient tout simplement gratuites, vous en prendrez connaissance. Donc, je vous invite à le télécharger, à le consulter au moment de demander un service à votre banque. Ça vous évitera d'avoir des surprises. Aujourd'hui, le consulter vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'entretenir de très bonnes relations avec votre conseiller banque. Si le podcast vous a plu, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous, à partager sur vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également le partager. Sous-titrage Société Radio-Canada